Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la forme secondairement progressive de sclérose en plaques. On va parler de l'annonce du diagnostic. En fait, quand on m'a annoncé, finalement on ne m'a pas vraiment annoncé, c'est moi qui me l'ai auto-annoncé, comment dire ça ? Je me suis rendue compte, à un moment donné je lui ai dit à ma mère quand même, c'est bizarre, t'imagines, elle me parle de forme bénigne, parce qu'il a reconnu que ça faisait des années que j'avais la forme, j'avais une sclérose en plaques, et comme je marche encore, il se dit c'est bénin, mais finalement moi je ne dis pas que c'est bénin, moi je me demande que ce n'est pas ma forme progressive, parce que, regarde maman, je ne peux plus courir, il y a 10 ans je courirais encore, maintenant je ne cours plus, enfin peut-être pas 10 ans, en 2006. Et après, plus de cortisone, je ne courirais plus, enfin plus du tout, j'étais décidivée, bref, et donc je lui ai dit, c'est quand même bizarre, tu vois, j'ai un handicap qui est là, et moi je lui ai dit que quand on a la forme prémittante, on récupère tout, je récupère pas tout. Alors, c'est pas d'emblée progressive, parce qu'on a reconnu que j'avais la forme prémittante depuis longtemps, on m'a parlé de forme bénigne, parce que j'étais encore debout au bout d'exané, moi je suis sûre que je suis en phase progressive. On va le demander au neurologue, et au neurologue, on lui en a parlé, on lui dit, voilà, regardez, ma fille, elle marche moins bien qu'avant, elle ne peut plus courir, elle ne serait pas en phase progressive. On a regardé les IRM, ah, il y a des plaques, des hypersignaux qui sont toujours là, puis il y en a d'autres qui sont apparues dans la moelle épinière, alors qu'il n'y a pas eu poussé. C'est quand même bizarre. Il a dit, bon, bah, je vous annonce que oui, il m'a annoncé. Et puis, donc, quand il a confirmé que j'avais la forme progressive, ça fout un peu, comment dire, on n'est pas rassuré. D'un autre côté, je lui disais, c'est une forme, ce qui ne consente pas, qui s'en poussait. Et ça, le côté s'en poussait, ça me plaisait bien. Alors, le premier neurologue m'a dit, vous arrêtez la compaxone, on va vous passer à autre chose, j'ai une ya. Parce que, pour la forme sauvegardement progressive, ça peut-être, il y a peut-être des effets. Le professeur m'a dit, non, 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 c'est pas le traitement qu'il vous faut. Je vais vous donner, passer à CELSEP, et je dis, ah non, au niveau supérieur, je ne le veux pas. Si j'ai une grippe, j'en crêpe, non merci, je préfère encore vivre avec la sclérose en plaques difficilement, plutôt que de mourir d'une grippe. Et j'ai bien fait, parce que cette année, en 2017, j'ai eu la grippe, et ça m'a bien dessinée. Bref, donc j'ai refusé le traitement de l'immunosuppresseur. Je continue la compaxone, d'ailleurs c'est ma tourneur, je la fasse. Pour éviter le risque, le risque n'est pas zéro, qui n'est pas nul, de pousser. Donc, je fais encore la compaxone, alors que je suis en phase non pure émittante, mais progressive. Et donc, je vous parlais de l'annonce diagnostique, qui est difficile. Et d'un autre côté, il y a des côtés positifs, c'est se dire, plus poussé, ou de moins, beaucoup moins. Parce que la dernière remonte, il y a 7 ans quand même. Et ça, c'est du luxe, enfin c'est un confort. C'est un confort pour moi, qui ne supporte pas les poussées, qui ne supporte pas les bousses de cortisone. Ouais, mais d'un côté, alors quand c'est lent chez moi, je touche du bois, et bien, on attend de s'y préparer. On sait que, bah, j'ai maladie chronique, alors il faut bien que j'accepte cette maladie. Comment allez, je vous regarde ce que je peux encore faire, vous regardez ce que je ne peux plus faire. J'ai demandé à mon aide de vie, je lui dis, un jour, il faudra que tu m'aides à recourir. Parce que cette sensation de courir, j'aimerais bien l'avoir encore une dernière fois. Il faudra me prendre, un par le bras droit, l'autre par le bras gauche, et vous courez toutes les deux. Et moi, j'essaye. Au moins, j'aurais l'impression de courir. Pas mes jambes, mais... Voilà, on cherche des moyens de compenser son handicap. Et ce qu'on ne peut plus faire, bah... Les avantages, par exemple, tu vois, avant, j'allais faire les courses, avec mes papates. Il y a une phase, si vous voulez, cette période-là, où... On ne vous a pas encore diagnostiqué la forme progressive, mais vous vous ressentez que ça va de moins en moins bien, alors que vous n'êtes pas en poussée. Vous essayez de continuer à faire des choses que vous faisiez avant, mais vous n'arrivez plus à bien les faire. Et là, quand le foursé roulant, on vous pousse, parce que, au moins, une poussée de sole ne pourrait pas y arriver. Eh bien, c'est du luxe, et c'est un luxe que j'aime bien. Enfin, un luxe, entre guillemets. Je ne sais pas si vous voyez, c'est mon consentir. Parce que, ouais, il y a cette phase où on n'a pas encore la carte d'invalidité, où, quand on va faire les courses, on dit, je pouvais me laisser à la place, parce qu'il y a deux ventes, parce que je suis l'ascérose impact. Alors, ce n'est pas encore reconnu, hein, mais je l'ai. Je n'ai pas encore la carte prioritaire. Vous pouvez me laisser passer. Une fois, elle m'a dit, vous qui êtes jeune, vous passez devant une personne âgée ? Je suis désolée, ça ne se voit pas forcément. Mais, maintenant, ça se voit, alors. C'est l'avantage que ça se voit. C'est qu'au moins, je n'ai plus à me battre en disant, est-ce que c'est moi de vous déranger ? Mais, je suis handicapée. Voilà, maintenant, je n'ai plus besoin de me demander. Ça se voit. Et, souvent, on dit, vous voulez que je vous aide ? Non, ça va, les cheveux, les bruits, tout ça. Le regard des autres a changé. Ce n'est pas toujours évident, mais bon, voilà. Bref, à la prochaine vidéo.